Réunionnais du Monde et Océanord vous présente l'émission du festival du film Réunionnais. On est au parc de la Trinité. On est là parce qu'il y a une partie de mon film, de mon court-métrage sur le droit chemin qu'on a tourné ici. On entraîne mon réflexe ! Non ! J'ai commencé à apprendre le cinéma dans une école à Paris. J'ai fait trois ans, c'est l'école Écart. C'était une super expérience. Ensuite, je suis revenu à la Réunion et puis j'ai intégré Lillois. J'ai fait deux ans à Lillois, c'était le master audiovisuel. Et entre ces deux écoles, j'ai fait des stages à divers endroits, notamment sur Paris et puis avec des professionnels aussi ici. Ensuite, j'ai ouvert mon entreprise en 2011. Je n'ai pas encore une grande expérience en tant que réalisateur, je dirais à proprement parler. J'essaye de le faire le plus souvent possible. Mais pour moi, réaliser des films, c'est gérer un tournage, gérer la mise en scène, la direction d'acteur. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à aussi faire le caméraman sur les films que j'ai réalisés, sur les courts-métrages que j'ai réalisés. Mais ce n'est pas forcément le cas quand on réalise un film. Et voilà, en gros, réaliser un film, c'est un peu être le directeur, gérer les différents postes techniques et d'essayer d'amener toute son équipe vers l'univers du film et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Être réalisateur, ce n'est pas évident d'en vivre comme ça, en ne faisant que ça. Parce que ça voudrait dire qu'on a tout le temps du boulot, qu'on est tout le temps sur des films et qu'on est payé pour le faire. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je vis principalement de mon métier de photographe et des clients que j'ai, c'est plus des particuliers. Je ne gagne pas vraiment d'argent en faisant des films pour l'instant. Ça arrive que je fasse des films pour des entreprises, mais ce n'est pas un travail sur le cinéma, c'est plus des reportages. Après, je ne peux pas parler pour tout le monde. J'imagine qu'il y a des réalisateurs qui s'en sortent très bien, mais en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas évident. Il faut toujours se battre et surtout que la concurrence est rude. Donc, je pense que ce n'est pas évident, notamment à La Réunion, où il y a beaucoup de monde sur le marché. Donc, il faut un peu se débrouiller le mieux possible, je dirais. Ça arrive que des fois, je travaille pour des boîtes de prod, par exemple sur un reportage ou s'il faut aller filmer une entreprise. Mais ça reste aussi occasionnel. Disons que le plus gros de mon travail, c'est plutôt avec des particuliers. Bon, je vais vous présenter votre coach de combat. Mme Méling, c'est elle qui va s'occuper de vous. Vous êtes prêts ? Combat ! Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre les protections. Pour moi, faire un court-métrage, c'est déjà d'avoir envie d'exprimer quelque chose, d'avoir quelque chose à dire et d'en faire un film pour le dire. Après, je pense que ça sert surtout pour se faire connaître, pour s'exercer aussi. C'est important de pratiquer. C'est important de ne pas seulement rester dans la théorie. Donc, je pense que c'est bien de faire des courts-métrages et puis d'essayer toujours de progresser, de regarder ce qu'on a raté, les erreurs. Et puis de bien prendre les critiques parce que c'est souvent utile pour, justement, après évoluer, monter, améliorer son niveau à force de s'exercer, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant d'en faire, mais aussi de ne pas essayer d'en faire pour en faire le plus possible, mais d'en faire, d'essayer de prendre le temps de faire les choses au mieux. Après, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps, mais voilà, je pense que c'est un peu, je dirais, à la portée des réalisateurs de, maintenant, avec les moyens qu'on a de faire un film, même si ce n'est pas un film avec une super caméra ou pas, mais on peut déjà faire de belles images avec peu de moyens. Et donc, c'est important d'essayer de transmettre ces idées, surtout si on a des fois des sujets forts et qu'on a une bonne idée, de se lancer. Réunionnais du Monde et Océan Nord vous ont présenté l'émission du Festival du Film Réunionnais.